Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intégrales et la partie entière. Alors la partie entière c'est une fonction que je vais détailler. Pour ceux qui ont passé le concours général 2022, il y en avait un petit peu, donc c'est l'occasion justement d'en reparler. Donc on va vraiment servir de géo-gébra. Et ici l'exercice est intéressant parce que ça n'est pas la partie entière qu'on va étudier, mais la partie entière de x². Sur un intégral moins 3, 3. Et on va aussi parler de parité. Donc tout d'abord, la partie entière qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une fonction qui ici sera notée avec un e. La partie entière, je vais donner des exemples plutôt que des formules, la partie entière de 1,9, c'est le premier entier inférieur ou égal à 1,9. Donc c'est 1, d'accord ? En fait c'est ça la partie entière, c'est le premier entier inférieur ou égal au nombre. Donc si vous avez partie entière d'un entier, c'est l'entier lui-même. Si vous avez partie entière de 0,4, ça donne 0. D'accord ? Si vous avez la partie entière, attention, d'un nombre négatif, donc moins 1,2, c'est le premier entier inférieur à moins 1,2, c'est moins 2. La courbe que ça donne, c'est une courbe en escalier. Je vais vous la montrer tout de suite sur GeoGebra. La voici, vous voyez, cet escalier ici, donc sur 0,1, la partie entière vaut 0. Pour 1, son image étant 1. Après vous avez une partie où la partie entière sera toujours égale à 1, jusqu'à 2 ouvert. En 2, la partie entière passe à 2, vous voyez, on a un phénomène comme ça d'escalier. Et dès qu'on passe à un entier, hop, on monte d'un. Donc ça fait comme ça une fonction assez jolie qui n'est pas continue, vous voyez. Chaque fois qu'il y a un entier, vous avez une discontinuité dans la fonction. Et donc à intégrer, eh bien on va intégrer par intervalle. Alors ici, il s'agit de la partie entière de x carré. D'accord ? Donc il faut mettre au carré avant de prendre la partie entière. Et ça donne ceci, la courbe. La voici. Je vais enlever la partie entière. Alors, on va expliquer des choses après par le calcul. Mais vous voyez par exemple, partie entière de tout ce qui est entre 0 et 1. Quand vous mettez au carré, de toute façon, ça reste entre 0 et 1. Il n'y a pas de problème. Là où ça va changer, c'est pour les nombres, par exemple, entre 1,5. Alors, on est un peu plus près. Vous allez voir, c'est à racine de 2. Dès qu'on est sur des nombres entre racine de 2, ici, et le suivant qui est racine de 3. Quand vous mettez au carré, hop, vous avez la partie entière qui change. Vous voyez ici, c'est délimité à chaque fois par les racines carrées. Là, c'est à racine de 2, racine de 2, racine de 3, racine de 4, etc. Donc on a toute une partie en escalier, ici. Et on va voir que la fonction est paire. Le carré, en fait, enlève le signe. Donc vous avez une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Et on va détailler un petit peu ces marches. Alors sur moins 3, 3, on a quand même pas mal de palis. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paliers du côté positif, et donc 7 du côté négatif. Alors on a un palier commun, ici. Donc on est parti pour l'intégrale. Donc premièrement, avant de faire l'intégrale, il faut que je découpe mon segment sur des zones où la fonction est constante. Donc sur chaque partie de l'escalier. Pour limiter le travail, on va d'abord montrer que la fonction est paire. Donc effectivement, on est sur moins 3, 3. Alors montrer que f est une fonction paire, évidemment, c'est sur un intervalle 0. C'est sur un intervalle moins 3, 3. J'insiste, il faut toujours parler de parité et d'un parité sur les intervalles. Donc ici, on est sur moins 3, 3. Et effectivement, moins 3, 3, c'est un intervalle symétrique par rapport à 0. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour toute x appartenant à cet intervalle, quand on calcule e de moins x au carré, comme on est au carré avant de prendre la partie entière, ça fait partie entière de x au carré. Donc on trouve que pour cette fonction, on a f de moins x qui est égal à f de x pour toute x. Conclusion, donc la fonction est paire sur moins 3, 3. Donc sa courbe cf est symétrique par rapport à l'axe vertical. Alors ça, ça a une conséquence sur l'intégrale. C'est pour ça que la question 2 va se concentrer sur l'intervalle 0, 3. Parce que dans ce cas-là, l'intégrale de moins 3, 3 de f de x, on va la couper en 2, et ça sera en fait 2 fois l'intégrale de 0 à 3 de f de x. Et quand on va représenter, vous allez voir, ça on le voit très bien, ce doublement de l'intégrale de 0 à 3. Alors regardons un petit peu, il faut anticiper le carré, d'accord ? Donc premier intervalle, on va se mettre sur 0, 1. Qu'est-ce qu'on a ? x est entre 0 et 1, d'accord ? Donc ça, ça équivaut à... Alors on est sur des nombres positifs, pardon. Donc ça implique plutôt x carré entre 0 et 1. Jusque-là, ça... Et donc, ça n'implique que la partie entière au 0. Ça nous fait déjà un premier palier égal à 0, surtout l'intervalle 0, 1. On passe ici sur 0, 1. Alors, en 0, on met un point. Voilà. Et en 1, si on veut, pour être précis, on met un crochet comme ça, pour montrer que l'image n'est pas là. Alors maintenant, on va sur le deuxième intervalle. Sur 1 racine carré de 2. Donc x est entre 1 et racine carré de 2. J'ouvre bien ici un strict. Donc quand je mets au carré, on est sur des nombres positifs. L'ordre est conservé. On est entre 1 et 2. Et là, la partie entière, on sait que c'est 1. Donc j'ai un deuxième segment qui va aller ici de 1 jusqu'à racine carré de 2, qui est à peu près 1,4. Et on continue. Ensuite, on va aller de racine de 2 à racine de 3. Vous avez compris, x sera entre racine de 2 et racine de 3. Donc au carré, on sera entre 2 et 3. La partie entière vaudra 2. Et on continue. Il faut aller jusqu'à 3. Là, on n'est pas encore à temps. On est à peu près à 1,7. Ici, donc, on aura une troisième marche. Ici, de 1 à 1,7. Et vous voyez que la largeur des marches diminue. Ensuite, on est de racine de 3 à racine de 4. Donc quand on met au carré, on aura entre 3 et 4. Donc la partie entière, ça sera 3. Et maintenant, on a une marche de celle-ci jusqu'à 2. On n'a pas fini. Maintenant, on va se placer sur racine de 4, racine de 5. Là, le carré sera entre 4 et 5. La partie entière sera donc 4. On a encore un palier. Donc entre 4 et racine de 5. Donc ici, alors racine de 5, c'est 2, quoi. Alors 25 au cas, ça fait 625. Donc c'est entre 2 et 2,5. Donc on est plutôt à 2,2, je dirais. Donc on va mettre ici de 2 à peu près à 2,2. Et vous voyez bien que les marches, elles rétrécissent. On en a encore peut-être quelques-unes. Donc racine de 5, racine de 6. Là, il va falloir que j'aille chercher les valeurs des racines carrées pour être précis. Donc, je calcule. Donc racine de 5, ça fait 2,24. J'avais annoncé quelque chose de correct. Racine de 6, on est à 2,45. Racine de 7, on est à 2,65. Vous voyez qu'il faut aller loin, en fait. Racine de 8, voilà. Donc là, il nous annonce. Mais de toute façon, on sait que racine de 10, c'est plus grand que 3. Et racine de 9, c'est 3. Donc on va aller évidemment jusqu'à racine de 9. Donc on a encore ici, eh bien, 3 intervalles. Je vais tous les écrire. On a racine, racine de 7. Sur lesquels la partie entière sera 6. Ensuite, on a racine de 7, racine de 8. Sur lesquels la partie entière sera 7. Et on a le dernier, racine de 8, racine de 9 ouvert. Sur lesquels la partie entière sera 8. Donc j'ai toute une série de paliers. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite sur Géogébra. Voici, vous voyez ici, 0,1. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va jusqu'à, alors il m'en manque un petit peu, je pense. Voilà, on va jusqu'à 3. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout à l'heure, je n'avais pas tout vu. Vous voyez ? Et après, par symétrie, on en a de l'autre côté. Donc ça fait une courbe assez jolie. Un travail peut-être un petit peu long pour tracer. Mais l'idée, vous l'avez comprise. Maintenant, il va falloir calculer l'intégrale de cette chose-là. Alors, on ne va s'occuper que de l'intégrale du côté droit. Donc, regardez, si je fais intégrale. Eh bien, l'intégrale, vous savez que c'est l'air. Ici, la fonction est positive, toujours. Donc l'intégrale va correspondre aux aires qui sont au-dessus de l'axe. Donc on a deux aires symétriques. C'est pour ça qu'on va calculer que l'air du côté droit. Donc l'intégrale de 0 à 3. Et on va procéder par intervalle. Alors le dernier, ici, il y a un point tout seul en haut. On ne va pas s'en occuper. On va intégrer vraiment ici sur chaque escalier. Puisque à chaque fois, c'est constant. Alors, on a neuf parties. Alors, tout d'abord, l'intégrale de 0 à 1, sur laquelle la fonction vaut 1, vaut 0. Donc là, cette partie-là vaudra 0. Ensuite, on a l'intégrale de 1 à racine de 2, sur laquelle la fonction vaut 1. Ensuite, l'intégrale de racine de 2 à racine de 3, sur laquelle ça vaut 2. Et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, intégrer une constante, c'est facile. A chaque fois, vous aurez ici, bon, 0, ça va donner 0. Primitive de 1, on va prendre x. Donc ça sera racine de 2 moins racine de 1. Ensuite, ici, la primitive, ça sera 2x. Donc 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Plus ici, 3x, la primitive. Donc 3 fois racine de 4 moins racine de 3. Plus 4 fois racine de 5 moins racine de 4. Plus 5 fois racine de 6 moins racine de 5. Etc. Vous voyez, c'est assez joli d'ailleurs comme somme. 6 fois racine de 7 moins racine de 6. Plus 7 fois racine de 8 moins racine de 7. Plus 8 fois racine de 9 moins racine de 8. Je vais peut-être en faire une pour que tout le monde comprenne bien. Au hasard, je vais prendre celle-ci. Pour ça, je cherche une primitive de 4, donc 4x. Prix entre racine de 5 et racine de 4. J'aurai donc 4 racine de 5 moins 4 racine de 4. Je factorise par 4. Et vous obtenez comme ça toute cette série de résultats. Alors maintenant, on va regarder des racines. Alors 1, j'en ai un tout seul. Ensuite, des racines de 2, je compte. J'en ai un là. Et en développant moins 2, il me reste moins 1. D'accord ? Ensuite, des racines de 3. J'en ai 2 ici, moins 3 ici. Ah, moins racine de 3. Chaque fois, oui, c'est joli. Il reste ceci. Ensuite, les racines de 4. J'en ai 3 ici, moins 4 ici. Donc, il me reste moins 1. Et ainsi de suite. Moins racine de 5, moins racine de 6, moins racine de 7, moins racine de 8. Et attention, parce que la dernière, vous voyez les racines de 8. J'en ai 7 ici, moins 8. Par contre, la racine de 9, il n'y en a qu'une seule. Donc, il me reste plus 8 fois racine de 9. De toute façon, c'est important que vous comprenez ça. L'intégrale qu'on trouve doit être positive, puisque la fonction est positive. C'est important. X carré est positif. Donc, sa partie entière est positive. Donc, l'intégrale est positive. Donc, on a cette somme-là qui est assez jolie. Donc, on a 8 fois racine de 9, moins la somme ici de toutes les racines. Racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, racine de 6, racine de 7 et racine de 8. Alors, on sait que ça va donner un nombre positif, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 racines qui sont toutes plus petites que racine de 9. Donc, on sait que ça va donner un nombre positif. Alors là, par contre, calculatrice pour évaluer et comparer avec ce qu'on trouve sur Géogébra. Alors, racine de 9, ça fait 3. Donc, j'ai 24, moins, ici, à peu près, donc 16,3. On va rester comme ça. Donc, si on fait la soustraction, ça nous donne à peu près, alors on a 4 plus 3,7, donc 7,7. Ça, c'est intégrale de 0 à 3. Donc, l'intégrale de moins 3 à 3 de f de x dx doit être égale à 2 fois cette intégrale. Donc, à peu près, donc 14, donc à peu près 15,4. On va vérifier ça. Donc, pour conclure, j'ai été vérifié sur des solveurs graphiques, le résultat est bon. Alors, le résultat que vous pouvez le trouver, c'est que cette intégrale, donc, alors, sur 0,3, il y a des petites choses qu'on peut regrouper. Alors, évidemment, j'ai vu le 24, il y avait racine de 4, il y avait le 1, donc racine de 4, ça fait 2, donc 24, moins 1, moins 2, vous aurez ici 21. Moins, alors racine de 2, vous en avez là, mais vous en avez aussi caché dans le 8. Un racine de 8, c'est 2 racines de 2, donc c'est moins 3 racines de 2, moins racine de 3, moins racine de 5, moins racine de 6, moins racine de 7. Voilà ce que vous pourrez trouver sur des solveurs avec les valeurs exactes. Ça, c'est la valeur exacte. Donc, si vous voulez l'intégrale, donc, sur moins 3,3, vous multipliez ça par 2. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie entière au carré. C'est assez joli, hein, vous voyez. Alors, GeoGebra m'annonce un 15,32, alors j'ai un 15,4. Certainement, il va y avoir d'imprécision peut-être au niveau de GeoGebra. Mais ce n'est pas facile, hein, c'est partie entière, j'imagine. L'algorithme derrière fait des approximations, hein, évidemment. C'est normal. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501